La nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. Il est 22h15 à la permanence socialiste de Patrick Hallé. Il semblerait, au moment où je parle, sur la moitié des bureaux, que nous ayons réussi véritablement un événement historique, puisque nous allons devancer sans doute la droite à Nice. La gauche devant l'UMP. L'information sera plus tard confirmée. Voilà qui s'était déjà produit en 2004, mais après le score des présidentielles, les socialistes n'y croyaient plus. Ça va avoir une portée nationale le fait que Christian Estrosi, qui est un des ministres fétiches de Nicolas Sarkozy, se retrouve aujourd'hui battu dans sa ville. En même temps, c'est également une sanction contre le maire de Nice, parce qu'il a fait de cette campagne sa campagne. Il s'est beaucoup impliqué aux côtés de Thierry Mariani. Il a même dit que voter Mariani, c'était voter Estrosi. Et bien, on voit le résultat. Un peu plus tôt dans la soirée, déjà, les militants ne goudaient pas leur plaisir. Dès 20h, les socialistes associés au Front de Gauche et à Europe Écologie savent qu'ils ont gagné et que Michel Vauzel a bénéficié d'un bon report de voix. Ce n'était pas gagné. Quand vous avez un Le Pen qui vivait pour ça 26 au premier tour, ce n'était pas gagné d'avance pour nous. Les résultats dans les Alpes-Maritimes se feront attendre. Long suspense avec la liste conduite par Patrick Allemand au coude à coude avec celle de l'UMP Gasson-Franco. À l'arrivée 1690 voix d'écart, le miracle n'aura pas eu lieu. Dommage, on aurait aimé gagner pour créer l'événement, mais ça reste anecdotique. L'essentiel était de renvoyer Michel Vauzel à la présidence de région. Et pour les partenaires de l'Alliance de l'Olivier, une envie de se mettre au travail le plus vite possible. On n'est pas tous d'accord sur tout, moi en particulier sur le nucléaire, je ne suis pas d'accord. Je me battrai jusqu'au bout, mais je pense que Michel Vauzel va respecter son engagement tout en gardant chacun nos convictions. Un bémol dans la liesse collective, le score du Front National, près de 24%, voilà qui n'a pas empêché les socialistes de danser jusqu'à tard dans la nuit. Et invité de cette édition spéciale, Ladislas Polski, bonjour. Vous avez été élu hier sur la liste de Michel Vauzel. Vous étiez en septième position pour les Alpes-Maritimes et vous êtes membre du mouvement républicain et citoyen de Jean-Pierre Chevènement. On a beaucoup cité l'alliance à gauche comme un exemple dans notre région. Aujourd'hui, les élections sont passées. Qu'est-ce que vous attendez comme preuve que ce n'était pas une alliance de campagne ? Eh bien, les preuves ont été données déjà pendant la campagne et dans la réalisation du programme de Michel Vauzel. Vous avez dû voir, on l'a entendu tout à l'heure, que Michel Vauzel a donné comme axe principal à sa campagne la défense de la thématique républicaine, du modèle républicain français, auquel nous, au mouvement républicain et citoyen, nous sommes extrêmement attachés. Est-ce que vous attendez, vous, des postes à responsabilité, des missions particulières au nom de votre différence au sein de la gauche ? Eh bien, aujourd'hui, on savoure déjà la victoire et le moment du partage des places viendra plus tard. Mais il est évident que nous entendons faire valoir notre voie spécifique. Mais nous savons, nous avons toutes les garanties de Michel Vauzel pour le respect, effectivement, de ses engagements et surtout pour le respect de nos valeurs communes. Quels sont les dossiers, les thèmes sur lesquels vous avez envie de faire entendre votre voix, peut-être différente de celle d'UPS, peut-être différente de celle d'Europe Écologie ? Eh bien, tous ceux qui permettent de décliner les grands principes républicains auxquels nous sommes attachés et les aspirations quotidiennes de nos concitoyens. Alors, moi, je suis particulièrement attaché aux questions de santé et à la réduction des inégalités de santé. Je crois que toutes les compétences de la région, notamment pour les lycées, pour les transports, permettent de décliner le modèle républicain pour les aspirations quotidiennes des Français. Alors, hier, vous me disiez que vous étiez à la permanence de Patrick Allemand à Nice. On a vu la grande joie des militants, joie suscitée par justement le fait d'être arrivé devant la droite à Nice. Vous, avec votre regard un petit peu nouveau sur la politique régionale, comment vous avez perçu ça ? D'abord, ce sont effectivement des images de joie et c'était des moments très chaleureux hier soir, agrémentés par le fait que la droite, de façon quasi historique, est à nouveau battue à Nice et dans l'ensemble de la communauté urbaine. Moi-même, je suis élu à la Trinité, une commune limitrophe de Nice, vous le savez. Vous avez apprécié aussi, finalement ? Très largement, puisque nous sommes en tête et nous battons largement la droite puisque la liste de Thierry Mariani est de 15% inférieure à la nôtre à la Trinité. Alors, certains disent que s'il y a eu une victoire hier soir, c'est celle du Front National qui augmente son nombre de sièges à la région. Comment vous analysez ça ? Le score du Front National, tout républicain ne peut que le déplorer, évidemment. Simplement, on voit bien que la droite autour d'Estrozi, autour de Mariani, a joué avec le feu. Et en faisant une politique très insuffisante en matière de sécurité, alors qu'on se proclame les champions de la sécurité, eh bien, on voit bien que la droite autour de Christian Estrosi récolte ce qu'elle a semé. 21 conseillers régionaux, malgré tout, qui vont faire entendre leur voix comme les autres. Oui, on doit le regretter. Simplement, la responsabilité de la gauche, c'est de créer une alternative qui peut-être créera un espoir dans les couches populaires qui aujourd'hui se défoulent dans l'abstention et se défoulent dans le vote Front National. Merci beaucoup, Ladislas Polsky, d'être venue nous voir.